Hey, what's up guys, c'est Jujuan, j'espère que vous êtes bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, dans une nouvelle destination, donc là on est dans la capitale de la Pologne, c'est-à-dire Varsovie, je vais vous montrer un petit peu les différents endroits, là on va se balader, on va chercher un petit resto d'ici, et puis je vous filme tout ça quoi. Donc là on a pris le tram pour aller dans le quartier touristique, donc c'est quoi, c'est la vieille ville, quartier bien touristique, mais bon, on a la musique italienne, une place un peu comme Bastille, tout ça, stylé, stylé. Bon là, on cherche un petit resto d'ici, donc on va peut-être trouver des piroglis, donc pour ceux qui connaissent, c'est des raviolis polonais, voilà, avec une soupe de betterave, je vous rappelle pas du nom, mettez ça en commentaire. Alors voilà, on a trouvé un petit resto, là, on va nous offrir un petit shot de vodka cerise, j'en veux bien, hein. La zdrowia. La santé du pépi paye. Ça y est, c'est arrivé, là, les petits piroglis. Et voilà, bien mangé. Bon, on a payé vraiment un peu cher, parce que là on est zone touristique, on a payé environ 11 euros par personne pour un plat, une boisson. Non, on devrait se trouver plus aux alentours de 6 euros, mais bon, tant pis. Bon, on continue la balade, je sais pas, on va se balader tranquille, on verra. Puis, si on trouve des petits trucs à vous montrer, on vous montre ça tout de suite. Donc, du coup, on est arrivé au musée de l'insurrection. Donc, c'est un musée, voilà, qui représente la guerre, hein, en 1944. Demain, on vous le visite. Je vous montrerai tout ça, s'il y a des trucs intéressants. Bon, je vous laisse profiter des quelques images que j'ai prises. Et puis demain, on se retrouve dans le musée. Sous-titrage ST' 501 Finalement, bon, on l'a vu, c'était pas si ouf que ça. Bon, c'était 5 euros à peu près, tranquille, quoi. On est resté 5 minutes, 5 euros, quoi. Et là, on a des petits gars qui dansent, tranquille. Sous-titrage ST' 501 Bon, c'est pas... c'est pas des traditionnels, mais bon, on fait ce qu'on a... Hey, guys, nouvelle journée. Hier, on a un peu tout visité. C'est étrange à dire, c'est la première fois que ça m'arrive dans un vlog. Mais il n'y a pas grand-chose à faire à Versoilles, hein. Franchement, honnêtement, je m'attendais à plus de choses. Alors, peut-être c'est parce qu'on est mois de septembre, je sais pas. Si vous avez des bons plans, la prochaine fois, dites-moi en commentaire. Vous mettez en commentaire, Varsovie, un endroit de ouf à visiter, enfin bref. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter le musée de l'insurrection. Comme je vous ai montré la face du musée, maintenant, on va le visiter. Donc, on a regardé un peu sur internet, les photos, parce que je voulais pas vous montrer de la merde non plus. Et ça avait l'air plutôt pas mal, franchement. Si vous aimez un peu l'histoire, à l'époque de la guerre, donc 1939-1945, à l'époque sous le régime d'Hitler, les camps de concentration, tout ça. Enfin bref, je vais essayer de vous filmer au maximum possible. Si on peut, bien sûr, mais non, on devrait, hein. C'est pas interdit, puis voilà, quoi. Si on a d'autres endroits à vous montrer, on vous filme tout ça. Bon, je vais vous montrer un petit peu la parte. Donc, c'est un Airbnb qui est plutôt raisonnable, plutôt pas mal. Franchement, j'aime bien. J'aimerais bien avoir mon chez moi comme ça. Allez, je vous montre tout ça. Donc là, c'est le lit. Enfin, la chambre, la petite cuisine. Ici, nous avons la salle de bain et le salon. Et ici, nous avons la petite terrasse. Salut Seb, regardez cette vue. Voilà, bien mangé. Pierogis plus une boisson. 15 euros pour trois, donc c'était vraiment pas cher, quoi. Par rapport à hier, 11 euros par personne. Allez, on continue la balade. C'est parti, on rentre dans le musée de l'insurrection. C'est parti. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, musée terminé, bon je vous ai pas tout montré, mais c'était plutôt pas mal, après je vous recommande quand même de lire un peu tout ce qui est l'histoire de la guerre, tout ça, parce que nous on a pas eu le temps, je vous recommande quand même, je vous mettrai tout ça en description bien sûr, puis là on va finir par manger, je vais vous montrer ça, après on va aller au casino, donc si je peux filmer au casino, si je gagne des millions, des milliards, je vous inviterai bien sûr directement dans un autre voyage, puis voilà quoi, donc je vais vous filmer tout ça, on y va, let's go ! Allez, on commence par un petit fournade ! Ah franchement, super restaurant, je vous recommande, c'est les pirogi, les meilleurs que j'ai mangé ici en tout cas, c'était au Folgospodago. Donc je vous mettrai en description pareil le restaurant, maintenant direction casino, donc j'espère que je pourrais vous filmer ça, sinon bah on conclura le vlog, allez let's go ! Bah voilà, on a perdu, on a perdu au casino, Seb, viens là, si 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 Seb, c'est obligé, c'est pour le vlog, ouais en fait, il a joué le blackjack, et genre c'était chelou, genre en gros, je sais pas, dites moi en commentaire si vous connaissez ces règles, genre le blackjack a 5 cartes, c'est le truc genre c'est inexistant, ça me connait pas, tu vois, c'est de la grosse merde, voilà donc euh, en gros le mec il nous expliquait les règles, je sais pas quoi, on comprend rien, et puis il perd, parce que le mec il lui demande 5 cartes, il lui dit ouais, vous pouvez en enlever et tout si vous voulez, je sais pas quoi, donc c'est qu'est ce qu'il fait, bah il fait ça, mais il demande 40 pour le révéler, et en plus il demande 40, donc 40 zloty quoi, alors moi j'ai perdu 100 en deux parties, ah oui parce que là bas les règles, bien sûr c'est de mafieux, non sérieusement, et du coup les règles c'est quoi genre, en gros, mise minimale pour la roulette, c'est genre si tu mises sur le rouge, c'est 50, si tu mises sur le noir, c'est 50, donc moi j'ai joué 50, il restait 2 secondes, je fais non, et là, j'ai perdu, je fais bon, vas-y, je refais pareil, 50, hop, perdu, direct, j'ai dit c'est bon, je me suis fait niquer direct quoi, donc moi j'ai arrêté, ensuite Seb il a joué au blackjack, il a tout niqué, alors, allez il a quand même récupéré ça, ça vaut 10 zloty, un seul jeton, donc je vous déconseille, honnêtement, je vous déconseille le casino à Varsovie, en cas de demander les règles avant, alors vous me demandez les règles exactement avant, je sais pas, mais en tout cas, plus jamais, voilà, casino Warsaw, donc voilà, là on va rentrer, si demain j'ai des trucs à vous filmer, je vous filme ça, et puis on se dit, bonne soirée, Hey guys, ça y est, on est bien arrivé à l'aéroport, finalement, aujourd'hui, on n'a rien fait de spécial, tout simplement parce qu'il pleuvait de ouf, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est déjà fait, sur ma chaîne YouTube, et n'hésitez pas, bien sûr, à me rajouter sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Snapchat, Instagram et Twitch, et puis laissez un commentaire, un j'aime, si vous aimez pas, si vous aimez pas la vidéo, et puis vous pouvez aussi me laisser d'autres commentaires, en fonction des, par exemple, un autre voyage, que je pourrais faire, dans le monde, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, et surtout, n'oubliez pas, never give up.